La plaque dentaire est composée de protéines salivaires, d'aliments, de bactéries et de toxines. Bien qu'elle apparaisse naturellement, la plaque dentaire peut être à l'origine de diverses maladies parodontales et des caries dentaires. Il est donc primordial de s'en débarrasser d'un point de vue esthétique et pour la santé. Il est donc recommandé d'entretenir son hygiène buccodentaire afin de prévenir l'apparition de la plaque dentaire. Toutefois, quand cette dernière est déjà bien installée, certains remèdes naturels favorisent son élimination. Alors, découvrez les aliments qui enlèvent la plaque dentaire ainsi qu'un remède naturel pour retrouver un souris éclatant. Ad-Choice et E.S. Advertising in Red Invented by TEADS Les aliments pour enlever la plaque dentaire Les fraises, concentrées en acide ascorbique, les fraises réduisent l'apparition des taches et luttent contre le jaunissement des dents. Écrasez simplement quelques fraises et frottez-les directement sur vos dents puis rincez à l'eau tiède. Le persil, offrant une haleine fraîche, le persil améliore également le nettoyage des dents. Appliquez quelques feuilles de persil frais sur vos dents et laissez agir durant 5 minutes. Enfin, rincez-vous la bouche à l'eau tiède pour éliminer les résidus. Les carottes, riches en fibres Les carottes présentent un intérêt majeur dans le nettoyage interdentaire. Elles favorisent l'élimination de la plaque dentaire réduisant ainsi l'apparition de problèmes parodontaux. En outre, en mâchant doucement les carottes, vous offrez à vos gencives un massage naturel et vous augmentez votre salive. Cette dernière lutte contre les bactéries à l'origine des caries dentaires. Le citron, permettant d'enlever le tartre, le citron, et particulièrement le jus de citron, permet l'entretien d'une bonne hygiène bouco-dentaire. Il vous suffit de mélanger le jus d'un demi-citron à de l'eau tiède puis de l'utiliser sous forme de gargarisme. Cependant, soyez vigilant quant à son utilisation car le citron est abrasif pour l'émail dentaire. Ne dépassez pas une à deux utilisations par semaine. Remède naturel pour blanchir les dents Ingrédients Fin publicité dans Play, Video Play, Mute, Current, Time, Minuit, Duration, Time, Minuit, Loaded, 0% Progress, 0% Stream, Type, Live, Remaining, Time, Minuit, Playback, Ratin, Chapter, Chapter, Subtitle, Subtitle, Off-Captions, Captions, Off-Full-Screen, Foreground, White, Black, Red, Green, Blue, Yellow, Magentation, Opaque, Semi-Opaque, Background, White, Black, Red, Green, Blue, Yellow, Magentation, Opaque, Semi-Transparent, Transparent, Windows, White, Black, Red, Green, Blue, Yellow, Magentation, Opaque, Semi-Transparent, Transparent, Font, Size, 50%, 75%, 100%, 125%, 150%, 175%, 200%, 300%, 400%, Text, Edge, Style, Non-Ride, Depressed, Uniform, Drop, Shadow, Font, Family, Default, Monospace, Serif, Proportional, Serif, Monospace, Sans Serif, Proportional, Sans Serif, Casual, Script, Small Cap, Default, Donne une cuillère à soupe de Bicarbon, Bicarbonate de soude, Une demi-cuillère à café de sel de mer fin, Un verre d'eau, Préparation, Mélangez le bicarbonate de soude et le sel de mer fin à l'eau afin d'obtenir une préparation homogène. Appliquez sur votre brosse à dents puis procédez au brossage de vos dents. Enfin, rincez à l'eau claire. Bienfait des ingrédients bicarbonate de soude utilisé à de multiples fins, le bicarbonate de soude alimentaire s'attaque au tartre. En effet, c'est un détartrant naturel qui permet de blanchir les dents et de polir les mailles en s'attaquant aux taches. Il efface en particulier les taches provoquées par la consommation de tabac, de thé et de café. Sel de mer fin, reconnu pour ses propriétés antibactériennes grâce à teneur en iode, le sel de mer fin favorise la production de salive dans la bouche. Cela permet d'éliminer les bactéries qui agressent les mailles dentaires et sont à l'origine de la mauvaise haleine. Il blanchit vos dents et tonifie les gencives par la même occasion. Mise en garde, toutefois, ces deux ingrédients possèdent une action, il est donc recommandé de limiter l'utilisation de ce remède à une à deux fois par semaine seulement pour ne pas abîmer les mailles de vos dents. Tirez plus grand que tirez plus grand que C'est parti, c'est parti, c'est parti.